Aïe 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 aïe. Mes frères et sœurs, hé héé ! Waouh ! Ce monde là est vraiment complet. Y'a rien à dire. Tu vas fabriquer le monde se dire finit. Hein ? Bonne journée, je vais faire belle butë à ce moment. Que la personne se t'invite pour tous. Frère marrant. Frère marrant. Je sais pas comment ce qu'il s'est passé avec quand même. La femme que tu dis ici la. Elle dit que... elle est mariée aux fantômes de michael jackson. Est-ce que vous vous rendez compte? elle révèle qu'elle est mariée aux fantômes de michael jackson et elle explique aux gens sur les médias que michael jackson serait venu lui demander sa main lorsqu'elle sautait de la peignoire et que même les parents de michael jackson soient au courant qu'elle est mariée à michael jackson. C'est une femme qui est spirituel spiritualiste, le médium et indique que l'esprit de michael jackson vit en elle la possède et puis cet esprit là souvent quand il est en elle il a fait danser il a fait des choses extraordinaires. Cet esprit a lui fait faire des choses extraordinaires. Vous voyez. Tiens! Et elle parle elle est souguse. Elle nous dit que souvent quand elle commet des bêtises l'esprit de michael jackson, elle tue avec elle, elle tue avec elle. Et elle lui dit que bon c'est comme ça, c'est comme ça, elle s'est dit que bon Michael jackson tient ça de son père et tout ça. Et elle dit que malheureusement elle n'a pas encore eu rapport social avec l'esprit de michael jackson. Hum? Vous vous en comptez compte? Bon, tu dis que t'es un barier aux photos de Michael jackson. Mais là, physiquement là, si elle veut te barier, c'est comment? Tu vas refuser? Va-tu refuser? Va-t-elle refuser? Va-t-elle refuser ou pas? Va-t-elle refuser? Donc, non, c'est pas. Les gens sont des ouf. Les gens sont des ouf. Les gens sont même à l'ouest. Dieu est ici. Et les gens sont à l'ouest. Ils sont à l'ouest. Est-ce que vous y croyez à ce qu'elle nous raconte? Est-ce que vous croyez à ce qu'elle nous dit? Vous savez que les médias ou les gens, pareil, ont l'habitude d'évoquer les esprits. Peut-être que Michael jackson et son vivant était tellement aimé par cette fille qu'elle souhaitait s'y opposer. Donc, comme il a décidé, elle a profité de cette belle opportunité pour invoquer son esprit à même temps. Pour dire, c'est physique, moi, on n'a pas pu se marier. En tout cas, l'esprit, on va se marier. Donc, viens ici à même temps à faire d'autres choses. Hein? Tu as fait ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe? Et puis, nous, on n'est pas au courant. Si je suis tombé sur cette affaire, je me suis dit non, c'est pas possible. Je ne me suis pas dormi. En ayant cette information, je me suis levé à 1h32 du matin. Je me suis dit, attendez, 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 attendez. Il faut que je vienne parler à mes abonnés ici, à mes frères et soeurs, à mes collègues, à mes amis, à mes tantons, à mes tanties, à mes petits frères, à mes grands frères, à mes petites soeurs, à mes grandes soeurs. Venez, 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 venez où il y a fait. La femme l'a dit qu'elle est mariée à l'esprit ou aux fantômes de Michael Jackson. Seigneur. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport aux gens décidés et à l'esprit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit clairement que Dieu ne permet pas que nous rentrons en contact avec les personnes qui sont déjà parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu as perdu un proche, un proche que tu aimais tellement, tu te dis que tu n'as pas le droit de chercher à prier pour rentrer en contact avec son esprit, pour lui poser une ou deux questions. Ça, c'est interdit. Et c'est ce que nous tous nous devons suivre. Dans la Bible, on nous raconte l'histoire de Samuel, Samuel le prophète de Dieu. Si j'ai bien compris. On dit que Samuel, lui, il était le prophète au temps du roi Saül. Ce roi Saül là, un jour, à la mort de Samuel, il a décidé d'aller voir les gens qui envoquent les esprits, les femmes qui envoquent les esprits. Qui envoquent les gens qui envoquent les esprits de Jacques sont mort et il s'est déguisé en une personne sain. Une personne comme vous et moi quoi. Ainsi que ce médium ne puisse pas le reconnaître. Il arrive. Je lui dis écoute. Je veux parler à quelqu'un. Et cette personne s'appelait Samuel, c'était un prophète d'un tel endroit, j'ai des questions à lui poser. La fois qu'il s'est dit, ah ok, il n'y a pas de soucis, je peux te dire dans ce sens, mais sache que c'est interdit, parce que dans ce pays, on nous a carrément interdit de le faire, c'est pourquoi nous nous aurons fui pour venir nous cacher ici, afin que, voilà, puissent continuer nos activités dans les secrets. Il n'y a pas de soucis, tu peux le faire, moi je veux juste parler avec cette personne. Voici comment cette femme a commencé à faire sa sorcellerie, et elle a pu appeler l'esprit du mort. Hein? Ça veut dire que c'est possible, oui, c'est possible, mais, ça vous expose à de très grands dangers, parce que quand vous invoquez un esprit, que c'est une démone qui apparaît, le démone lui souhaitera plus retourner là d'où il vient. Là, Samuel est sorti en même temps, dès qu'elle a vu que c'était vraiment le roi, c'était vraiment le prophète Samuel, aïe aïe aïe. Et elle a entendu ce qui s'est passé, et qu'elle a découvert que c'était un roi qui était venu la voir, et que ce roi ça a eu, selon la même qu'elle a demandé à ce qu'on pour chasse toutes les personnes qui avocent l'esprit là. aïe 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 aï Donc je peux dire qu'elle peut avoir raison de dire qu'elle est mariée en photo des banques de la sommeil, si c'est vrai, c'est qu'elle aura vraiment beaucoup de difficultés à se marier dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'elle aura beaucoup de difficultés à se marier à un homme physique, parce que cet esprit-là va beaucoup la fatiguer. Ça va beaucoup la fatiguer. C'est pourquoi c'est interdit. C'est comme un témoin qu'on avait reçu ici, c'est un soubole. Un homme est décidé, et depuis le monde est ténèbre, lui, il pouvait carrément voir sa femme et son enfant souffrir d'ici. Voici comment le cas, il s'est dit qu'il doit trouver le moyen de nourrir sa famille depuis l'au-delà. C'est là qu'il a commencé à chercher le moyen, il a trouvé des moyens, et il a commencé à envoyer de l'argent dans une enfant. à sa femme. Mais avant ça, il lui avait envoyé une lettre. Dans sa lettre, il disait que l'au-delà sa femme écoute, c'est moi, n'ai pas peur, c'est pas que je ne sais plus de votre mot, mais je peux quand même t'emmener des lettres. Elle a dit, hein, elle a pris la lettre, elle a commencé à lire, et après ça, elle a négligé la chose. Le deuxième jour, le cas-là, on voit une belle lettre encore plus, il dit, mais ah, je t'ai parlé, et puis tu ne m'écoutes pas. Voici, je vais t'emmener de l'argent, afin que tu puisses t'occuper des enfants, de la maison, et de tous, tous ceux dont vous avez besoin. Elle a cru que c'était de la blague, elle a encore négligible, le jour suivant, et quelqu'un venait tapé sa pote, elle n'a pas vu la personne, et regarde d'abord, voici une enveloppe, une grosse enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a de l'argent dedans. Dès que la vie s'enlète, il fallait la voir, la peur a commencé à la prendre. À ce moment-là, elle s'est dit, ça, ce n'est pas normal, il faut que j'aille voir mon pasteur. Elle va voir son pasteur, elle dit à son pasteur, écoute, voici le problème que j'ai. Mon mari qui est mort, là, il m'envoie des lettres, il m'envoie même de l'argent. Voici la promesse qu'il vient de m'envoyer. Est-ce que ça vient de Dieu ? Le pasteur dit, donne-moi l'argent ici, donne-moi l'enveloppe. Il prend l'enveloppe, il l'ouvre, c'est vraiment de l'argent, des frais, billets, et n'y a rien. Ok. Attends, nous allons prier, il demande à Dieu, si vraiment il est à quoi avec ça, et tout ça. Le pasteur dit, il prie, il prie sur la femme, il lui oppose les mains, il fait toutes sortes de gymnastique. À la fin, il lui dit, vraiment, ma fille, c'est comme ça, il m'appelait les fidèles, ma fille. Il lui dit, écoute, ma fille, vraiment, Dieu veut me révéler que cet argent, vraiment, ça vient du démon. Et que si tu penses ça, vraiment, tu auras des problèmes. Donc, laissez-le-ci, pas. Je vais prier pour que toute malédiction qui est des ennemis, cherche à amener sur toi et ta famille, ça puisse tomber. Voici comment la femme, elle a laissé l'argent là, chez son pasteur, et elle est rentrée. Alors là, son pasteur, lui, il prend cet argent maintenant, et il mange, il pousse cet argent là. Quelques temps plus tard, on apprend que ce pasteur a eu un grave accident, et il est mort. La femme a été informée de cela. Quelques temps plus tard, elle reçoit une lettre pour lui dire, elle reçoit une autre lettre pour lui, où elle voit qu'il est clairement écrit, à ma femme, le pasteur qui est mort là, c'est moi qui l'ai tué. C'est-à-dire que je t'ai donné là, c'est lui qui a mangé ça, donc je l'ai tué pour ça. Voici encore une sorte d'argent. Prends ça, écoute-toi de tes enfants, je te dis, écoute-toi de tes enfants. Écoute-toi de mes enfants. Voici comment. Elle a commencé à utiliser cet argent. Elle a commencé à manger, elle a commencé à faire ses choses quoi, avec cet argent. Et le gars, depuis le monde des ténèbres, il était content. Pour lui, c'est comme si il avait encore retrouvé sa femme. Et voici qu'un jour, la femme a rencontré un homme, c'est-à-dire un autre homme. Elle a mis l'homme, et les deux seraient ensemble. Les deux vont décider de se mettre ensemble. Maintenant que les deux vont décider de se mettre ensemble, voici que l'esprit de son mari qui est décidé, là, va se mettre en colère. Et cet esprit-là va commencer à faire du mal à tout, à ce tombe avec qui elle s'est mis ensemble. Donc pour un jour, ce tombe, elle va fuir la maison. Ah, ça n'est pas la question de la blague. Après, elle a rencontré une autre personne. Cette personne-là a été frappée. Elle a décidé. Après, elle a rencontré une autre personne. À un moment donné, elle s'est dit, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il ne peut pas comprendre ça. Et c'est là son mari qui est parti, là. Il y a eu un message pour lui dire que vraiment, j'ai toujours ma femme. Ne te mets pas avec une autre personne, sinon la personne va mourir. Hein? C'est là que les problèmes de ces femmes ont commencé. Elle a dit, elle a dit, arrêtez-toi à côté avec cet esprit. Elle a commencé à se laisser entretenir par le gars. Voici comment elle s'est marie avec quelqu'un qui est décédé. Donc, elle ne pourrait plus se marier physiquement. Et tout homme qui essaiera de insister, et même de faire quoi que ce soit avec la fille, cette personne allait trouver la mort. Voici les risques qu'on prend souvent en invoquant le mauvais esprit. Mais ça, personne ne vous en parle. Mais ça, mais je ne vous parle pas de ça. Du coup, je vous cache toutes ces informations. Maintenant, quand vous rencontrez le problème, je me vois d'être là et je me dis, ah, qui m'a envoyé? Mais je veux dire au coup de Dieu. Je veux dire au coup de Dieu. Ma soeur, c'est Dieu qui te parle. Ne cherche pas à invoquer les esprits. C'est écrit dans la Bible. Et la parole de Dieu est vraie. Il n'y a pas une chose plus vraie que la parole de Dieu allait là. Faites attention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.